Dans la beauté et l'esthétique avec la quatrième Black Fashion Week de Paris. Et oui, durant trois jours, la capitale s'est changée en temple du glamour afro-caribéen. Une quinzaine de stylistes ont présenté leur dernière collection. Et parmi ses créateurs, la guadeloupéenne Eliette le Superbe, une valeur sûre des podiums français et internationaux. Reportage de Nathalie Sarfati, Olivier Duflo et Mathieu Benayoun. Les passionnés de mode se sont donnés rendez-vous à la Black Fashion Week. Ici, on met en avant la création afro-caribéenne. Une quinzaine de stylistes étaient présents parmi eux venus tout spécialement de Guadeloupe, Eliette le Superbe. C'est la deuxième fois que cette styliste de talent participe à cet événement. Elle présente 14 modèles et a le privilège de clôturer le défilé. La répétition n'est pas de trop. On est en train d'ajuster chaque passage parce que là, il y a des couleurs. Donc il faut que ça soit bien fait pour ne pas rater le message que je veux faire passer. Un peu de stress pour Eliette qui prépare sa collection depuis des mois. Son style a eu dès le départ les faveurs d'Adama Paris, l'organisatrice de la Black Fashion Week. C'est mon coup de cœur. C'est vraiment l'une des créatrices anti-aise, l'une des meilleures créatrices anti-aise pour moi. Et puis elle a ce truc qui fait que sa mode est, on va dire même, haute couture, mais très portable. Eliette le Superbe a fait un défilé tout en symboles. Du orange pour le combat des femmes battues. Du blanc et du noir en hommage aux victimes du 13 novembre à Paris. Des modèles surmontés de perles, de plumes de coq et d'autruches. Avec aussi parfois de jolis jupons, la touche créole d'Eliette. Par exemple sur cette pièce, j'ai la forme un peu godée. J'ai une autre pièce où nous avons le dos avec les plis créoles. Donc que j'ai agencé, j'ai modernisé, que j'ai rajouté la dentelle. Entre élégance et créativité, le défilé de la styliste guadeloupéenne a été très apprécié. Bravo Eliette ! C'est très 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 féminin, vous voyez, c'est voluptueux, ça fait très opéra. Moi j'aime beaucoup. Qu'ils viennent du Brésil avec Carole Barreto, du Congo Brazzaville avec Sakia Lec, ou encore du Cameroun avec Parfaiti Kuba, les stylistes ont montré toute la richesse de la mode afro-caribéenne lors d'un événement qui n'a plus à faire ses preuves. Sous-titrage ST' 501